Un personnage typique, on ne pourrait pas le surnommer comme ça, mais comme vous l'avez souligné, nous on ne donne pas froid dans le dos, c'est juste que dans la famille. Mais vu son histoire, vu son parcours, rien que le fait de prononcer le nom de Nour, de penser à la mère de Nour, Maro, Léla, elle, elle tremble à la limite. Oui, elle tremble, parce que quand Maro a eu Nour, et qu'on a eu à la renvoyer, quand Vartan l'a récupérée, Maro, Léla a pris Nour comme son fils, parce qu'elle n'avait pas pu avoir de garçon, maintenant elle l'a pris comme son fils. Donc Nour, lui, c'est juste à la fin du livre qu'il sait que Maro est sa véritable mère, mais ça ne lui a pas empêché de considérer, de toujours considérer Léla comme sa maman. Une histoire qui est restée secrète pendant plusieurs années, presque 30 ans, disons, durant presque toute la vie de Nour, mais les déballages commencent juste après le décès de Riza. Riza qui avait choisi Nour comme héritier, voilà, exécuteur testamentaire, c'est bien ça, comme son héritier presque total, entre guillemets. Oui, donc ce choix n'était pas du goût des frères. Oui. Même de son vivant, il n'était pas d'accord. Oui, tout à fait, parce que ses frères, notamment l'aîné, ses deux aînés, eux qui ont été toujours contre Nour, parce qu'ils n'ont pas la même mère, ils ont toujours été contre lui. Oui. Maintenant, quand leur père a légué la somme, une somme à Maro et qu'il a choisi Nour comme exécuteur testamentaire et qu'il devait aller, ce dernier qui devait aller aux Etats-Unis pour remettre ça à sa mère, entre guillemets. Et puis, eux, les deux aînés, ils savaient déjà à quoi leur père pensait quand il a rédigé ce testament. Maintenant, à partir de là, ils ont commencé à créer des quiproquos et tout, de mettre des bâtons dans les roues à Nour, rien que pour l'empêcher de découvrir sa vraie mère. Disons que c'est l'héritage qui a suscité quelque part le doute chez Nour. Jusqu'à 30 ans, il ne se doutait pas de grand-chose, de qui il était exactement. Oui, tout à fait, et c'est ce qui explique sa relation avec Naïri. On le verra dans l'histoire. C'est vrai que Nour, lui, quand il a vu... Il ne savait pas qu'il était enfant illégitime. Oui, oui, tout à fait. Lui, il se croit fils de Leïla, troisième femme de Riza, la préférée. Maintenant, lui, quand il a vu cette somme, cette énorme somme, léguée à une femme qui lui était inconnue, ça l'a vraiment intriguée. Et là, il s'est dit, mais pourquoi mon père a légué une telle somme à une femme que je ne connais même pas ? L'héritage est là, presque 600 millions de nos francs, si on essaie de convertir la somme, l'héritage est là. Nour se pose des questions. Qui est cette femme ? Des questions, sans réponse. Une femme qu'il a vue une fois dans l'album de sa grand-mère, c'est bien ça. Mais il y a sa marraine, cette dame qui a assisté à sa naissance, qui va l'informer de ses origines. Cette marraine que Nour va même voir le soir de l'héritage pour connaître réellement qui est sa mère. Oui, tout à fait. En fait, tout est parti de là. Parce que Nour, quand il a vu les photos, il est allé directement voir cette marraine. Maintenant, quand il est arrivé, il était assez tard. Maintenant, il est resté la nuit et le lendemain, ils lui ont tout dit. Maintenant, elle lui a donné son vrai nom, parce qu'Nour, il ne s'appelle pas comme ça véritablement. En fait, Maro lui avait donné le nom de Nourane. Maintenant, quand il est allé voir sa marraine, elle lui a dit son vrai nom. Maintenant, à partir de là, il était vraiment déterminé pour aller trouver sa mère aux Etats-Unis. Il a aussi compris comment sa mère est arrivée entre les guiffes de Riza Cardam. Oui, mais ça, ce sera après, parce que ce sera Maro qui lui dira toute l'histoire. En fait, c'est assez tragique, parce que c'est en plein génocide que Riza a rencontré Maro. En fait, il a été son missi, disons. Parce que Maro, elle, elle était vraiment dans un état piteur. Quand Riza l'a rencontrée, il l'a accueillie chez elle. Et même quand elle est venue... Riza était quelque part son sauveur. Oui, et en même temps son bourreau. Le ravisseur. Le ravisseur. Oui, tout à fait. Mais quand ils l'ont vue, quand Riza l'a rencontrée lors du génocide, il l'a accueillie. Parce qu'il est tombé subitement amoureux d'elle. Maintenant, il l'a accueillie chez lui. Et même si les épouses étaient contre son âme, de même que la mère à Riza, elle est quand même restée. Et de là, elle-même, elle s'est prise de Riza jusqu'à en avoir un enfant. Nous, plutôt, Maro qui dit que physiquement, elle était d'accord, mais son cœur n'y était pas. En fait, c'est vrai. On ne comprend pas son sentiment, quelque part. C'est comme si... C'est vrai qu'on dit que les femmes, elles n'osent jamais avouer leurs sentiments. En fait, comment... Au fond, elle était... Au fond, elle était amoureuse. Mais elle n'osait pas se l'avouer. Elle ne l'acceptait pas moralement. Elle ne l'acceptait pas moralement. C'est vrai que, parfois, dans un autre filet de discussion, elle l'avouait à la marraine de Nour. Mais elle n'osait pas se l'avouer à elle-même. C'est toujours à demi-mot. À demi-mot, voilà. Maintenant, quand ils ont eu un enfant, et que, tout d'un coup, elle a eu le pressentiment que son fils réapparaîtra et s'est remise à penser à l'amour de sa vie. Même si c'est le deuxième amour, parce qu'elle était déjà mariée avec Vartan. Vartan, qui lui-même a eu, à avoir, dans, j'en étais sans autre, une relation avec une Arménienne qui, elle aussi, l'a sauvée. Maro, Thomas, Nour, disons plutôt Nour, il va rester à côté de son père jusqu'à l'âge de 30 ans. Mais après quatre ans d'existence, Maro va quitter l'arem de Riza Cardam. Mais dans quelles conditions? Oui, dans des conditions tragiques aussi, parce que Maro, vraiment, sa vie est pleine de périls. Là, quand Maro a revu Vartan, ça a été dans des circonstances tragiques, parce que Vartan, il avait ravi Riza, et il avait dit en échange de lui remettre sa femme, sinon il allait le tuer. Maintenant, c'est de là qu'ils ont négocié et que Maro est parti. Mais Riza a dit à Maro que non, vraiment, je ne peux pas te laisser mon fils, il va rester avec moi. Donc, quelque part, Maro a été partagé, le plaisir de retrouver son mari et la douleur de perdre un fils qui venait de naître, Nour. Oui, tout à fait. Mais aussi, c'était une question de patriotisme et aussi de loyauté, parce qu'elle était déjà mariée avec Vartan, donc il ne pouvait pas rester. Déjà que là, toute la maison lui était hostile avec les trois femmes de Riza, sa fille, Leila et Magboulé. Magboulé, qui n'était pas contente, mais qui ne disait rien. Oui, qui ne disait rien, parce qu'elle n'osait pas, parce que Riza était vraiment autoritaire, et si on peut dire tyrannique. À côté de Maro, il y avait Nour, mais il y avait aussi Thomas, le fils qu'elle avait eu avec Vartan, son mari. Thomas, disons, c'est l'un des personnages du livre qui a le plus souffert, plus même que Maro, parce que lui, quand on a sauvé Maro, il était avec elle. Maintenant, quand il était dans la maison, il subissait presque le même sort que sa mère. Maintenant, deux ans après, il a été enlevé par des inconnus. Et après cela, il a été dans un internat vraiment horrible. Et tout ça l'a marqué. Et c'est pourquoi dans le livre, à chaque fois qu'il y avait des réunions familiales, et même lorsque Nour est venu, il n'osait pas aborder Nour, parce que cela lui rappelait toutes les souffrances qu'il avait eues à vivre dans son enfance. Nour, qui essaie quelque part de retracer ses origines, cap vers les Etats-Unis. Pendant ce temps, Riza est décédée, Maro est au courant du décès de Riza, et elle décide, elle aussi, d'aller en Turquie, de retrouver son cher fils qu'elle n'a pas vu depuis presque plus de 30 ans. Oui, parce que, disons, ça s'est évité de peur, parce que c'est à l'instant même où elle avait amassé l'argent pour aller en Turquie, qu'elle a rencontré Nour. Et heureusement, ils ont réussi à se réconcilier, à reprendre le contact. Mais disons, la rencontre n'a pas été aussi facile que ça. Nour a fait des tentatives de recherche qui n'ont pas beaucoup marché. Oui, et tout ça à cause de Vartan, parce que quand il est arrivé aux Etats-Unis, comme les Arméniens étaient toujours poursuivis par les Turcs, il a essayé de modifier leur nom de famille. Et là, de Maro, de Maro, de Maro, bon, Balian, ils sont passés à un autre nom. Armen. Armen, Armen. Maintenant, de là, Nour est venu, dans un cabinet d'avocats où son père avait siégé, disons, et là, il a essayé de chercher dans les fichiers. Mais en vain, il n'a pas pu trouver. Et de là, disons que c'est à partir de Naïri, Naïri a été le pont entre le fils et la mère. Naïri, qui aide Nour à se retrouver, mais qui aide Nour plutôt à retrouver sa mère, mais quelque part aussi, quand on lit le livre, Naïri a joué un jeu qui lui a été, quelque part, fatal. parce que quand Nour débarque dans l'entreprise de presse de sa mère, Armenian Free Press, Naïri ne voit pas cet homme qui cherche sa mère, mais plutôt ce bel homme, grand, allé et tout. Donc, elle a joué le jeu, mais un jeu très, très fatal. Oui, oui, parce que Naïri, en fait, quand ils se sont rencontrés dans un hôtel, lors d'une exposition d'art, ils se sont regardés, les yeux dans les yeux. Et de là, après, ils ont commencé à avoir une relation. et maintenant, Naïri, elle, au début, elle savait, parce qu'elle avait entendu parler, elle avait entendu sa mère parler d'un fils qui s'appelait Nour et tout. Maintenant, elle avait aussi entendu, elle avait aussi discuté avec Nour qui lui avait parlé de sa mère qu'il recherchait. Maintenant, disons qu'elle l'a fait exprès. Elle est tombée amoureuse de Nour alors que c'était son frère. Disons, c'est l'inceste, de le thème de l'inceste. Maintenant, quand ils sont tombés amoureux, ils ont commencé à avoir une relation extra-fraternelle puisqu'ils étaient des frères et sœurs. Maintenant, et de là, Naïri a invité Nour à son, à leur article, là où siège leur journal arménien. Et de là, Nour a rencontré sa mère et ils se sont reconnus. La presse a aussi joué un grand rôle vu que Nour était une personnalité entre guillemets et à la presse, people, qui a quand même à prendre, qui a eu à prendre des photos Nour, Naïri, ce qui a attiré l'attention de Maro, leur mère. Et tout ça fait partie des machineries des deux aînés de Nour parce qu'ils ont engagé un détective privé. Durand et Ramazan, les deux demi-frères. Cela fait partie de leur machinerie. Ils ont engagé un détective. Ils ont poursuivi Nour parce que nous, disons, Nour était un peu courant de jupon. Parce que lui... L'homme au mille cœurs. L'homme au mille cœurs. Parce que lui, déjà, quand il est arrivé, il s'est un peu épris d'une petite avocate mais quand Naïri est venu, il l'a oubliée. Et il a aussi oublié Ezin. Ezin, oui. Sa petite amie restée. Sa petite amie restée en Turquie. Même si après, après la fin, ils vont se marier et avoir des enfants. Mais quand Naïri est arrivé, à chaque fois qu'il prenait un café dans un restaurant avec une femme, ce détective prenait des photos. C'était un détective international. Il prenait des photos et il mettait dans les journaux internationaux. Et Benezer, c'est bien ça ? Oui, voilà. Et maintenant, il a envoyé ça, les photos en Turquie qu'on publiait. Ezin qui se tuyaient, se droguait et qui a même voulu se suicider en voyant les photos. Les deux demi-frères avaient pour objectif de détruire quelque part Nour, pour le rendre moins crédible, détruire son image vu qu'il était à la tête d'une grande société, la société Cardam. Oui, tout à fait. Et heureusement, Nour avec son frère Altan, il a réussi à les contrer parce que dans leur manigance pour faire un tort à Nour, ils ont même osé créer un trafic de drogue, l'opium plus précisément. Ils mettaient ça dans les ballots qu'on envoyait aux États-Unis parce que la famille avait une grande ferme où on cultivait. Heureusement qu'Altan a été très, très vigilant. Oui, oui, heureusement, même si malheureusement, à la fin, ils ont réussi à l'assassiner. Nour qui retrouve sa maman Maro, mais à côté, il y a Vartan qui considère que Nour, c'est le spectre quelque part de Rizabé. Vartan ne pouvait pas supporter ce fils-là et ça a quelque part refroidi ses relations avec sa femme Maro. Oui, oui. En fait, Vartan, lui, tout est parti, sa haine envers Rizabé, tout est parti du génocide parce que lors du génocide, Rizabé était gouverneur de l'Empire ottoman. Maintenant, et de ce fait... Pour lui, Rizabé était mouillée jusqu'au couille. Oui, tout à fait. Et là, et de là est parti sa haine. En plus, est venu le fait que Maro y ait eu un enfant avec Rizabé et que Maro y ait eu à être amoureuse de Rizabé jusqu'à partager quelque chose avec lui. Son lit, pour apprendre le terme de l'auteur. Ces retrouvailles n'ont pas été quelque part faciles pour nous. C'est certes des moments de plaisir, mais des plaisirs à côté, quelques réticences. Il y a Thomas, il y a les autres enfants, même si au fur et à mesure, ils vont l'accepter. Oui, c'est vrai qu'au début, presque tous les enfants ont accepté Nour, mais sauf Thomas. Parce que lui, comme on l'a souligné tout à l'heure, lui, Nour lui rappelait ses souffrances vécues. Même pour Nour, parce qu'avec Vartan qui était froid, Tacite, quand il a vu Nour arriver à la maison, qui était vraiment assez, disons, à part lorsque Nour a essayé d'aborder les autres frères, ses demi-frères, disons. Thomas était la bouteille fermée, j'étais à la mer. Et même ses enfants et sa femme, ils étaient comme ça, hermétiques, et tout. à chaque fois qu'il y avait réunion, ils ne venaient pas et même quand Nour est venu, ils ont essayé un peu de refroidir les relations avec Vartan et ils se sont alliés.